Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous recevrez cette communication. Le cri silencieux de la société civile camerounaise, un examen probant de l'inertie face à l'érosion des libertés fondamentales. Au cœur de la tourmente sociopolitique qui secoue le Cameroun, un spectre insidieux s'immisce frappant de plein fouet les fondaments même de la démocratie et de l'état de droit, le mutisme assourdissant de la société civile. Ce silence qui devrait résonner comme un cri d'alarme retentissant devient au contraire un écho étouffé, enveloppant la nation dans un linceul d'apathie et de complaisance. L'épicentre de ce séisme moral réside dans le traitement infligé au mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Une force d'opposition politique majeure, défiant l'hégémonie du régime en place, plus de 44 ans déjà. Les violations flagrantes des droits fondamentaux perpétrées à l'encontre de ce mouvement, allant des entraves à la liberté d'expression ou des tensions arbitraires, en passant par l'ingérence judiciaire, devraient soulever une vague de protestations et d'indignations au sein de la société civile. Pourtant, le silence règne, étouffant les voix, les voix dissidentes, sous le poids de l'inertie et de la complicité passive. Ce phénomène alarmant n'est pas ou n'est que la pointe de l'iceberg, d'un système repressif, tentaculaire qui s'insinue dans tous les aspects de la vie camerounaise. Les atteintes à la liberté de la presse, symbolisées par l'assassinat barbare d'un journaliste, Marcinez Ozovo, sont autant de coups portés à la démocratie et à la transparence. Les exécutions extrajudiciaires et les violences perpétrées dans les régions anglophones où l'armée et les groupes armés s'adonnent à des homicides illégaux. Cela souligne l'escalade incontrôlée, bientôt incontrôlable, de la violence étatique. Les attaques contre l'éducation, les violations des droits des femmes et des enfants, la persécution des communautés et la maltraitance des demandeurs d'asile déportés depuis la partie anglophone du Cameroun sont autant des facettes d'un prisme sombre qui jette une ombre sinistre sur la société camerounaise. Pourtant, face à cette litanie d'horreur, les voix de la société civile restent étouffées, captives d'un carcan d'indifférence et de peur. Il est profondément troublant de constater que même des figures de proue réputées pour leur engagement en faveur des droits humains, tels que Maître Alice Komme, Kawala, semblent avoir été happées par ce tourbillon de silence. Leur mutisme face aux abus perpétrés par le régime en place est un signal alarmant de l'érosion progressive des libertés fondamentales au Cameroun. Dans ce contexte sombre, noir, ominieux, le MS se dresse comme un phare dans la tempête, un rempart contre la dérive autoritaire du pouvoir en place. Cependant, sa suivie et son influence dépendent de sa capacité à structurer et à nouer des alliances stratégiques et à diffuser efficacement son message au sein de la population. Une bonne et meilleure communication se doit. L'exclusion du MRC du défilé du 20 mai dernier, au littéral, avec des accusations d'ingérence gouvernementale dans les décisions judiciaires, ne sont que les derniers exemples en date des obstacles dressés sur le chemin du mouvement pour la renaissance du Cameroun par un régime désespéré de conserver son empire, son emprise aussi sur le pays. Face à cette spirale descendante vers l'abîme et la repression autoritaire, il est impératif que la société civile camerounaise brise ce silence assourdissant qui les trains, les organisations de la défense des droits de l'homme, les partis politiques de l'opposition, les mouvements citoyens et les voix dissidentes doivent se lever comme un seul homme et faire résoudre leurs cris d'indignation à travers le pays et au-delà même des frontières nationales du Cameroun. Il est donc ici capital de comprendre que le phénomène qui préoccupe les Camerounais aujourd'hui est un phénomène d'incapacité à se positionner. Je rappelle que comme le complexe, vous connaissez le problème de l'œuf et de la poule, à savoir lequel des deux était en premier, est-ce le régime en place qui a apporté la vague d'indignation et de controverse que nous observons au Cameroun ou est-ce que cette controverse existait déjà avant ce système, eut égard de la durée au mandat de ce parti politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il est donc ici évident, simple de comprendre qui est venu avant l'autre. Mais taisons cette polémique en nous posant une question simple. Que serait le monde aujourd'hui s'il n'y avait pas de personnes capables de se poser ce genre de questions ? Des questions qui parfois apparaissent comme idiotes. Qu'est-ce qui est venu avant ? L'œuf ou la poule ? Est-ce le RDPC qui restreint, qui freine le futur, le devenu du Cameroun, ou est-ce que ce sont les Camerounais qui eux acceptent de vivre avec la situation actuelle dont la situation a été et perdura avec ou sans le RDPC ? Ce sont des questions banales comme de savoir combien de points, pourquoi est-ce que les corsinelles ont des points noirs ? Ou savoir pourquoi est-ce que le soleil se lève là où il se lève et se couche là où il se couche. Ce sont des questions qui semblent banales mais qui donnent un sens à la culture d'un pays. Les Camerounais doivent s'interroger. Nous avons au Cameroun des avocats émérites, des braves femmes, hommes, qui se battent depuis des années pour défendre les droits des hommes, les droits de l'homme, les droits des Camerounais. Certains se battent pour permettre aux Camerounais d'avoir une certaine forme de conjugalité. D'autres se battent pour permettre aux Camerounais de pouvoir goûter, toucher du doigt ce que c'est qu'un état de droit. Par contre, en ce qui concerne le MRC, nous voyons des acteurs privilégiés de ces luttes-là, à savoir maître Alice Korn, qui a reçu quand même un prix international, d'amnistie internationale, pour le travail qu'elle faisait au Cameroun, en ce qui concerne la défense des droits de l'homme. Comment pouvez-vous m'expliquer que dans un pays où nous avons des personnes comme maître Alice Korn, comme Kawala, et bien d'autres, que personne de ces individus, depuis 2018, c'est-à-dire après la crise post-électorale, l'élection volée, arrachée de force, au MRC, par le gouvernement en place, par un président inexistant, par une photo qui dirige le Cameroun, et par des façons bien curieuses, comment pouvez-vous justifier le silence assourdissant de ces individus qui représentent notre société civile ? La question, je pense qu'elle est vraiment idoine, elle est factuelle, au vu de ce que nous observons aujourd'hui sur le plan politique. Cela relève même du plan philosophico-politique, parce que ces individus sont le miroir de nos sociétés. Ces individus sont les individus vers lesquels les organisations internationales de défense des droits de l'homme se tournent pour parfois avoir des informations claires, stratégiques, en ce qui concerne la protection ou l'assurance des droits de l'homme au Cameroun. Pourquoi ces individus qui prennent régulièrement la parole sur les réseaux sociaux, sur les médias, n'osent pas ou ne veulent pas prendre la parole pour défendre le mouvement pour la renaissance du Cameroun ? Pas en tant que parti politique, mais en tant qu'organisation au sein duquel se trouvent des hommes qui, en tant que tels, se doivent d'être protégés parce que les droits de l'homme existent. Il ne faut donc pas protéger l'homme parce qu'il est proche de nous, politiquement, financièrement ou dans un environnement parfois homineux dont les tentacules s'étendent jusqu'au-delà même des frontières africaines. Parfois dans certains multinationales, parfois des intérêts politiques liés à des pays, parfois anciennes colonies, aujourd'hui néocolon, la néocolonisation, il faut savoir qu'elle existe. pourquoi ce silence ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Faut-il que le MRC soit décimé comme ce que nous observons du côté du noso ? Allons-nous attendre que le pire soit fait pour nous interroger sur le silence de ces individus ? Je rappelle ici, avant de terminer, qu'à chaque fois qu'un dossier important important qui touchait les mœurs, qui touchait directement la société camerounaise, à chaque fois que nous avons eu un problème de cette nature, à l'occurrence, le cas de l'assassinat Barba de Martinez-Zogo, et le dernier cas, à l'occurrence, celui d'un certain Bobda qui était un prédateur notoire, d'après les dits, ce dossier, remis entre les mains des avocats, prétendument représentant les droits de l'homme et les valeurs de défense des droits de l'homme, ces dossiers tombent généralement dans l'oubli. Est-ce à volonté ? Est-ce à dessin ? Est-ce prémédité ? Est-ce un fait du hasard ? C'est à vous de répondre à la question. Je vous souhaite une très bonne journée et rendez-vous pour une autre édition plus tard. Pour ceux qui découvrent la chaîne, merci de vous. Pour ceux qui découvrent la chaîne, voilà, j'y arrive, merci de vous abonner. Laissez un commentaire, votre point de vue par rapport à ce qui a été dit. Peut-être que nous nous trompons. Donc, c'est aussi ça la voie de la science, c'est d'essayer et de questionner pour obtenir des réponses. Alors, n'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire ce que vous pensez.